Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la quête du Dofus Emeraude, enfin donc je reprends, j'ai réussi à vendre des compagnons, donc là j'en ai un peu moins, j'ai vendu ombre et lumineux, donc je me suis refait 5 millions de kamas avec ça, j'ai pu acheter tous les fragments, plus les galets boucanés parce qu'on a fait les doppels avec Jax hier, donc voilà j'ai mes 5 fragments de chaque, plus les galets boucanés, et là on est parti pour la quête je crois, on était à la quête 21, 20 ou 21, un truc du genre, et on devait aller ramener ces fameux fragments, donc là je ne suis encore pas habitué avec la nouvelle carte, on doit aller jusque là-bas, donc on va traverser le marécage, et on va aller amener les fragments, enfin déjà crafter les fragments, donc les fragments sont soit dropables sur les bandits de Kania, donc je vais vous montrer vite fait les zones, attendez, le bestiaire, donc il y a Edas, Edas, le trouble fait, je vais vous montrer vite fait la zone, donc il peut apparaître dans n'importe quel combat de cette zone-ci, donc la zone pleine de Kania, ensuite il y a Nome Epoch, qui est ici, le crapoteur, il apparaît lui dans les plaines rocheuses, et un petit peu dans les plaines de Kania, donc il peut apparaître que dans ces cas-ci, donc maintenant que la quête est déjà sortie depuis un petit moment, ils apparaissent, enfin je vais dire, c'est moins compliqué de les trouver qu'au début, et donc là il reste encore Eratz, donc le Yop, Eratz le roi Vendicateur, qui lui apparaît soit autour du lac de Kania, soit dans le massif de Kania, donc c'est vraiment tout autour des plaines de Kania, vraiment une assez grosse zone, et il suffit que vous fassiez les maps, et vous allez tomber dessus à un moment ou à un autre, moi personnellement j'ai choisi d'acheter les fragments, parce qu'ils ont 11 000 PV comme vous l'avez vu, et ils font vachement mal, donc il faut vraiment être à plusieurs pour réussir à les faire, et c'est pas toujours facile, une idée dorée. Donc là on va essayer de refaire le labyrinthe, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Dofus, et je vous l'avoue, j'ai vraiment repris hier sur un coup de tête avec Jax, il m'a dit, allez viens si tu veux, je vais avec mon Zobal, on va se refaire, ça va être cool et tout ça. Bon, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas j'espère que vous êtes contents que je reprenne, après le nombre de MP, de messages qu'on m'a demandé pour continuer cette quête du Dofus Embrow, je me suis dit, bon ben, c'est ce qu'ils ont envie de voir, alors donne-leur. Donc voilà, j'ai mis les moyens en place pour assouplir vos besoins. Merde, c'était pas là. Donc c'est un peu le bordel, je me rappelle plus du tout du chemin, j'imagine que c'est par ici, mais je suis pas très très sûr, c'est possible que c'est par ici. Peut-être juste à droite, tout simplement. Donc une fois que vous avez vos 5 fragments de chaque, plus les 3 galets boucanés, une fois qu'on est ici dans la maison de Meriana, on peut cliquer ici sur l'atelier, et là on va pouvoir crafter les fameux fragments. Une fois que vous les crafter, donc en fait je vous montre, ils sont en fait dans l'onglet des ressources, mais une fois que vous les crafter, ça passe en objet quête. Donc si vous voulez les revendre ou quoi, enfin il faut vraiment être sûr que vous allez le faire sur votre perso, parce que ça passe en objet de quête, donc ils sont ici les 3 écailles, et on va parler à Meriana, dire à Meriana que vous avez progressé dans la quête. Voilà, on lui offre les 3 fragments, annoncez fièrement que vous avez les 3 écailles, pour pouvoir l'interroger. Et donc voilà, la quête des bandits de Kanya se termine déjà ici. Je vais continuer sur la prochaine quête, donc voilà, la prochaine se lance tout simplement en lui parlant. Je vais couper la vidéo ici, je vais l'upload et je vais la reprendre, enfin, à la suite. Et je vais déjà changer la miniature de toute la série de la quête, et rechanger les titres, et vous refaire une playlist pour ceux qui veulent vraiment recommencer du début, et suivre jusqu'à maintenant. Comme ça, vous serez, comment dire, à jour. Et donc voilà, je vais l'accepter, comme ça vous voyez le nom de la prochaine quête, donc c'est Dragon Notrophy. Voilà. Donc voilà, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut à tous !